Bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était le Kino, il s'agit de l'épisode numéro 5 de Blade Runner. Alors la dernière fois on avait fait pas mal de pas mal de progrès. Comme d'habitude on va regarder rapidement notre PDA ou KIA ou je ne sais pas quoi, ça s'appelle KIA c'est ça ? KIA, comme la voiture. A chaque fois KIA ça fait penser au Simpson avec le principal, c'est Skinner. qui se fait chourer son insigne KIA et qui fait NO MY KIA bref Ok alors, comment ça fonctionne déjà ? C'est chaud, faut s'y remettre. Alors on a plusieurs enquêtes l'enquête principale étant le massacre de de l'animalerie alors attendez parce qu'à chaque fois je me dis mais voilà c'est ça. Donc nous avons Massacre d'animaux qui a mené à meurtre d'Aizen Doula ainsi que de Moragi une explosion d'usine un détournement de navettes un trafic d'armes et la dernière fois alors là ça va être compliqué de se rappeler c'est le bordel ce jeu c'est un bordel intégral pour moi en tout cas surtout à deux heures par semaine c'est chaud 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 de se rappeler de tout ce qu'il faut faire de toute façon on va se refaire toutes les zones hé nous sommes tous des bottes d'ailleurs Elkino est un réplicant non c'est pas vrai c'est pas vrai non gogo kill le coronavirus je sais pas si vous avez remarqué je sais plus qui c'était pas toi Lumi qui avait retweet ça mais coronavirus c'est l'anagramme de Raccoon City je dis ça je dis rien voilà j'ai adoré je sais plus qui avait retweet ça j'avais fait oh non énorme et le logo de je crois du il y a un logo qui ressemble au logo de Umbrella Corp bref vous savez quoi on va se balader et puis on verra bien ce qui se passe en plus il n'y avait pas de vangéliste est-ce qu'on peut dormir tiens portrait d'un privé de sommeil va te faire il manque un C il manque un C Raccoon ah peut-être Raccoon City je sais plus moi vous me faites chier là je retrouvais le tweet et puis c'est tout il manque 5 lettres bon bah alors non cornovirus c'est pas le virus de la bière corona merci beaucoup pour le stop Tirex qui revient t'es où Tirex t'es toujours en slow quelque chose Nini en slow i je sais plus si t'es en Slovaquie ou Slovénie Georges merci beaucoup Tirex pour ton re-sub de 10 mois Tirex qui dit en Lituanie peut-être qui dit et me revoilà toujours en Lituanie bah voilà j'avais oublié Lituanie bon c'était c'était pas le c'était pas le slow i c'était un truc en i décidément aujourd'hui j'ai tort surtout oulala comment vas-tu Tirex je sais si j'ai vu l'ami j'ai joué de mon côté gros love à tous bonne soirée ça marche merci Mister Creamery merci beaucoup et puis bah à la prochaine à la prochaine si jamais tu repasses on est là jusqu'à 2h du matin et plus peut-être non je veux pas revenir là je veux pas revenir là putain merde vous me faites chier il faut que je tu me fais chier j'aime là-haut attends nom de dieu nom de dieu j'ai filé le lien likes où est-ce qu'on voit les fucking likes tac tac hop like je l'ai pas forcément ohlala tac ohlala weeping j'ai merci beaucoup pour le host voilà je vous file ce fucking tweet et si vous arrêtez de me faire chier en d'un jane weeping j'ai mais qu'est-ce qu'il se passe tu arrêtes non georger 23 le prochain weeping j'ai je t'en fais 24 merci beaucoup pour le re-sub comme d'hab ton soutien weeping j'ai georger à toi et qui dit qui coule et qui coule coucou les kinous voilà donc voilà arrêtez de m'embêter avec le fait que ça soit pas vraiment un anagramme j'ai pas regardé lettre par lettre je suis désolé mais j'ai trouvé que ce tweet était génial c'est tout maintenant si vous êtes pas content tant pis pour vous ok 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 c'est juste pour Hakun, Corona et l'embrilla voilà bah voilà c'est ça ok bon je mute maintenant ça reste génial alors on va on va aller je ne sais pas où on va aller on va bien voir on va aller mais on y va si tu veux rentrer dans ta voiture ça serait cool Mr Ray coucou Alex on a Alex et Mia là en même temps nom de comment vous allez fake news un anagramme de n'importe quoi lol lol Avia ok au fait Avia t'as un jeu à choisir je te rappelle que tu as gagné le clip de la semaine qui a été posté dans le poste du Drody ok alors donc on est ici on a les appartements de McCoy ici on peut aller au poste de police on va pas y aller tout de suite le secteur des loisirs et le Mysteria Hall sont les deux nouveaux trucs qui sont apparus la dernière fois Animal Rear Insighter Chinatown l'immeuble Bradbury aussi ce qui nous avait débloqué secteur génétique et là on a l'immeuble Tyrell je crois qu'il n'y a rien d'autre je m'attends à chaque fois à voir le Kipple mais on l'a jamais à chaque fois ils en parlent du Kipple et je me dis à mon avis on va y aller c'est pareil pour l'immeuble Bradbury ils en parlaient avant puis il est connu dans l'univers de Blade Runner donc ok si on se refaisait si on se refaisait ceux-là les nouvelles zones qu'on avait trouvé dans la fois bah ça va ça va enfin merci Mu bah merci Mu mais non c'est toi qui as fait le clip c'est pas Mu ok ah oui alors là la dernière fois on avait été dans le bar qui est à droite et on a fait peur à un mec qui s'est barré et qui a couru dans le bar de gauche et le problème c'est que dans le bar de gauche on va y aller d'ailleurs il y a un il y a un videur qui refuse qu'on aille qui refuse qu'on aille là ou là qu'est-ce qu'il nous dit what ? ah oui il nous jette dehors ok avant il nous disait des trucs là il ne dit plus rien il ne fait que nous jeter dehors c'est comme ça qu'on peut se faire jeter dehors en sortant notre arme aussi je crois qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? dégage mec j'ai pas le temps alors est-ce qu'il ne faudrait pas qu'est-ce qu'il y a d'autre ici parce que le truc c'est qu'on n'a rien fait du tout du tout dans cette zone là donc je ne peux pas tirer sur le videur non si je sors mon arme voilà encore on a de la chance de pouvoir rentrer ok pour parler à des gens là non on peut lui parler à lui tiens je crois qu'on lui avait déjà parlé il est bien rentré là-dedans par une rue juste à côté non il est rentré par là il est rentré enfin a priori on l'a vu traverser la rue et aller de l'autre côté quoi donc il serait dans le coin à mon avis il est à l'étage ou là quoi après c'était il y a une semaine je peux me planter là il y a un et un ok donc il y a lui et elle je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire elle est en train de danser je vais vous dire ce que je veux et je vais peut-être même vous impressionner ok qu'est-ce qu'il fait je voudrais vous demander on s'est pas déjà vu quelque part le mec il vient là non ou c'est moi qui cette porte laquelle celle de droite c'est pour sortir tu peux y aller quand le gros barraque il s'en est loin peut-être peut-être est-ce que c'est quand je cause la nanette qui c'est le barraque j'en ai l'impression je vais vous dire ce que je veux et je vais peut-être même vous impressionner j'ai l'impression que quand j'ai une cause en fait il se ramène donc je peux peut-être me barrer là yes ah non c'est pour s'asseoir oh ok ou pas the fuck je m'attendais absolument pas à ça c'est quoi c'est un barraque répliquant à tous les cons comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous comment tu t'appelles comment tu t'appelles comment tu t'appelles comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous franchement pour répéter comme ça tout le temps ça doit être un réplicant à MacGoy en fait ah bah il est là il est là non c'est pas lui non c'est pas lui non c'est pas lui mais c'est vrai qu'il est un peu coincé du cul c'est quoi le programme des numéros extra toute la soirée tu vas m'en dire des nouvelles ok t'as acheté quelque chose aux enchères récemment des trucs super classe avec des libellules pourquoi ça t'intéresse t'es un libellule runner maintenant je suis mort de rire je suis en règle j'ai les papiers pour le prouver j'ai tout acheté légalement aux enchères et ça m'a même coûté la peau du cul alors c'était pour les offrir à une poule hein Hurley tu rigoles ou quoi je suis pas con à ce point là non c'est pour une de mes danseuses elle fait un numéro très marécage gluant tu vois ce que je veux dire quelle danseuse et Kuba c'est bien toi c'est aussi une de mes meilleures gagneuses elle n'a pas d'ennui au moins pas encore ah bon j'aurais pas aimé perdre ma belle poule aux oeufs d'or euh ouais passage secret ouais du coup la porte qui était au fond j'avais visité bah non non une seconde giblao on vient de de hein je suis calme ah t'étais pas là la dernière fois peut-être en fait c'est ça euh qu'est-ce qu'il y a d'autre on va lui recoser hein mais je regarde s'il y a pas autre chose avant eh il se barre il se barre il se barre il se barre ah ok d'accord c'était pour être sûr ok euh on peut aller là est-ce que là c'est le même endroit ou est-ce que c'est par là tiens le barman et ok plaisir non dissimulé de vous présenter la séduisante la troublante l'excitante que dis-je l'alléchante et kouba dans la danse des marécages de thanatos ouais mais c'est la même est-ce qu'il faut que je continue à boire il se passe des trucs parce que là j'avais perdu la main pendant un moment on a 485 crédits qu'est-ce qu'on fait ici bah moi je cherche le mec qui est parti de l'autre barre j'aime là-haut ah on peut aller par là oh ok ah bah la libellule bah oui par contre c'est que dans mon oreille droite j'ai pas pour vous mais ah ok j'ai la main c'est bizarre vous aussi vous l'avez que que à droite bon je peux rien y faire que à droite ok je pense que j'aurais du faire un truc pendant qu'il se passait quelque chose pendant que mon dieu ok bref là c'est revenu à gauche ça m'a troublé le fait qu'il y ait du son qu'à droite ok et oui bah elle glissait bah écoute c'est un jeu de 1996 on leur en voudra pas je peux aller à gauche on va aller là en fait oh dieu mais putain on en découvre des zones je dirais qu'il y a un bruit de projecteur on va faire d'autres bon allez là ça amène où ah ouais progression bah alors là pour le coup oui ça progresse enfin en termes de découverte de zone non ça f5 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 oh tu crois oh ok euh hop hop yes ok alors on peut ressortir par là là y'a une échelle ah non ça c'est moi y'a rien d'autre là on peut pas euh mon dieu mister baron truckers coucou déjà et puis bah écoute georgeor euh c'est pas ton premier sub techniquement mais bon vu que t'as changé de compte et bah écoute euh désolé tu perds ton avancée mais euh georgeor à toi merci euh mister euh baron truckers pour ton euh pour ton soutien éternel comme d'habitude merci merci et comment vas-tu bon ça va oui faut essayer le flingue t'as raison essayer le flingue on va péter le projecteur non ok euh et puis effectivement merci pour les pour les emote ceux qui nous donnaient des emote euh ok ok ce bruit est un peu agassant ok j'espère qu'on va pas rien louper parce que plein de zones comme ça pas aller à gauche peut-être que ça va scroll on va voir on redescend non ça scroll pas et je vois pas sûr qu'on pourrait tirer je suis pas sûr de je suis pas sûr de de capter euh s'il y a un truc à faire parce que normalement on est censé essayer de retrouver le mec en rouge là mais euh trop de mystère oh là là merci beaucoup Tiuma qui file des emote tchadouzi en plus pour des 300 bits merci merci Tiuma candy candy cane bro bon euh a priori euh je vois rien du tout bro je vois que euh est-ce qu'on peut non c'est bizarre parce que les trucs verts là on dirait vraiment que qu'on pourrait les prendre mais bon 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 euh bah on va redescendre je crois parce que euh a priori je vois pas ce qu'il y aurait à faire pour l'instant donc on y retournera un de ces jours peut-être euh on va peut-être découvrir des lieux qui servent plus tard ouais voilà bah oui oui vaut mieux hein si c'est peut-être des lieux qui servent à rien ça serait un peu dommage quand même de toute façon c'est pas un point and click traditionnel où il faut récupérer des objets pour les utiliser sur d'autres trucs donc euh c'est ce qui m'embête d'ailleurs dans ce jeu euh c'est plus un jeu d'enquête qu'un point and click d'aventure en fait et c'est vrai oui elle a des grosses épaulettes la dame à mon avis il fallait faire un truc pendant le on va y retourner pendant le non pas par là mais ça va pas et baron struckers en plus encore 5 bits tu te vas trop manquer mon quino oh c'est gentil bah merci beaucoup pour les 5 bits mister je sais pas est-ce que je t'appelle mister est-ce que je t'appelle baron baron hein comme avant d'accord c'est normal les épaulettes elles partent en croisade moi je pensais que c'était pour tenir des margaritas dessus en fait on va aller à gauche les jeux d'aventure il faut se déplacer pour avoir l'action je me demande un truc faut quand même pas s'approcher des objets pour les cibler non 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 c'est uniquement les jeux d'aventure récents à la Siberia à la Siberia 3 ou à la King's Quest où il faut s'approcher des objets pour pouvoir les utiliser est-ce que ça se joue au pad en fait c'est préféré pour le pad mais non non là non a priori on peut passer par le soupirail ou si vous croyez que c'est la même sortie que là c'est la même encore des nouveaux lieux ça n'arrête plus mais oui c'est fou je pensais pas que cet endroit il était aussi grand à priori il n'y a rien donc on va sortir c'est drôle je n'ai pas entendu frapper je voulais vous dire qu'il n'y avait pas de porte c'est la même chose vous étiez génial je vous remercie monsieur McCoy Ray McCoy je peux faire quelque chose pour vous monsieur McCoy et là silence petit cinématique arrivé dans ça ça fait dire que tu dois lui parler après je sais pas ouais ouais bah oui on est là la preuve on va regarder les objets avant t'arrête c'est dommage qu'on puisse cliquer sur rien pour que le personnage commande plein de trucs dans le décor comme n'importe quel jeu d'aventure bah ouais je suis d'accord non non mais en fait si j'ai un reproche à faire à ce jeu là c'est pas un point and click d'aventure traditionnel en tout cas par un des années 90 et je dis pas qu'il est pas bien je dis que j'étais un petit peu déceptionné on va dire j'adorais votre prestation sinon est-ce que vous prenez des drogues ? allez on lui cause vous avez une ceinture très originale elle est ancienne ? il paraît que ça date du siècle dernier ces petites créatures ont toujours été mes préférées les libellules ? oui et tous les autres insectes de la même famille pour être franc je suis de la police je voudrais vous poser quelques questions si vous permettez c'est au sujet d'Orly ? parce que je pourrais vous en raconter de bonne il y avait d'autres articles avec cette ceinture je ne vois pas de quoi vous parler mon retour qui je suis toujours live là vous voyez toujours les gens j'ai pas de drop mais ça a l'air d'être bon il y a mon retour qui est chargé tu peux cliquer sur le vase ou c'est ton personnage qui c'est ton personnage en fait ? non je crois que c'est le vase voilà c'est le vase refait si si live ok cool cool sauf que là ça marche plus ok juste avant de finir la conversation avec elle je regarde s'il n'y a pas autre chose dans la pièce quand même mais c'est vrai quoi au moins les posters on pourrait les regarder je sais pas c'est vraiment bizarre en fait ça me fait penser à du pas fini moi mais bon après ce qui est génial avec ce jeu c'est que l'ambiance pardon une femme vous recherche vous et vos amis mais pour quelles raisons pourrait-on me rechercher ? vous savez très bien de quoi je parle vous devez absolument fuir cette ville ouais euh what n'essaie jamais d'expliquer à ton amour l'amour que tu ne pourras jamais expliquer encore de la poésie j'arrêtais pas de tomber sur ce genre de niaiserie depuis quelques temps elle fuit donc en théorie il faudrait que je la course et que je lui tire dessus c'est ça ? comme dans le film euh ils ont mis tous leurs efforts dans l'incréation des décors personnages et dialogues ouais ouais non mais ils voulaient faire ils voulaient ils voulaient visiblement faire un film interactif en fait euh il y a autre chose ou ? je trouverais rien d'autre ok là il y a la singère en premier plan ouais bien vu bien vu il fait un peu pitié le héros tu vois tu trouves tu lui as dit de fuir la ville c'était plus convaincant que prévu bah ouais non je ne m'attendais pas à ça j'ai dit ouais il faudrait que tu fuis la ville pfff what ? euh je n'ai pas capté bon eh ben on a récupéré un truc c'est bien on se casse oh je n'ai pas regardé les tiroirs en fait non ok je pourrais être sûr bon on lui dit de tuire la ville ça aurait été drôle quand on la course pour lui tirer dessus après bah ouais mais oui après ça aurait pu être drôle ok bon et j'imagine que c'est pour ça que mais je ne comprends pas juste pourquoi on a vu la main pendant qu'elle faisait son son show en fait ça me paraît étrange merde on va retourner là je ne sais pas où je veux là ta gueule ta gueule voilà j'ai vraiment du mal à rentrer dans ce jeu à fond ça il faut bien le dire je le trouve au final un petit peu sur hypé quoi bon après 96 donc je critique pas mais je pense que les gens qui ont joué à l'époque en fait je pense qu'il est un peu vieilli voilà plus vieilli comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous on le saura jamais le liquide vert là c'est quoi Jupiter Sunrise je pense que ça vous plaira dépense nos thunes je veux voir si ça déclenche quelque chose d'autre mais apparemment pas oh c'est gratuit remettez-moi ça je vous laisse choisir la couleur voilà nuit écarlate pourquoi ça s'appelle comme ça disons simplement que c'est un filtre d'amour c'est gratuit je sais qu'il y a des événements aléateurs selon comment tu agis parfois c'est time d'accord ok possiblement tu aurais pu déclencher une partie d'histoire alternative d'accord ok ouais ça paraît logique du coup donc la fille qui glisse là je pense que c'est la plaque au sol qui tourne en fait même s'il n'y a pas vraiment d'animation pour le montrer oui bah oui remettez-moi ça je vous laisse choisir la couleur voilà nuit écarlate la plaque au centre pourquoi ça s'appelle comme ça disons ok ta gueule la plaque là ouais bref est-ce qu'il y a autre chose non non bah on se casse on va essayer d'aller à la porte du fond là du coup je sais pas si on peut continuer à distraire le donc là on va reparler à l'unette on s'est pas déjà vu quelque part distraire je valide dès qu'il tourne voilà il s'arrête il veut pas il veut vraiment pas le gars d'orly m'attend dégage t'as ni rendez-vous ni mandat de perquisition attends regarde regarde quel âge avez-vous ah je réessaye hein mais non et apparemment il me capte à chaque fois coucou Isidor elle tourne comme dans un four à micro-ondes oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout à fait il s'est retourné juste avant non et c'est mort ouais là j'ai retenté elle s'est mort a priori ok bon bah j'imagine que ce qu'on a fait ce qu'on a trouvé va déclencher quelque chose on va aller en face mais par contre pas de nouvelles du gars qui s'est barré en courant ou alors comme tu dis il est peut-être parti dans la ruelle là mais on peut pas ça se trouve il est parti là en fait ouais c'est bizarre je me rappelle plus de son nom je me rappelle juste qu'il était en rouge et qu'il était assis là ici on peut même pas lui finir sa boisson et là il y a juste les téléphones je crois voilà on va aller réessayer on va le retrouver quelque part ailleurs genre dans le labyrinthe là peut-être quel labyrinthe et tu tournes 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 comme dans un micro-onde et tu danses 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 c'est ta raison d'aimer c'est pas mal ça comme parole faudrait que tu changes le deuxième tu continues à via que tu fasses plusieurs couplets c'est pas mal je pense que tu tiens le tube de l'été il y avait un labyrinthe dans une rue un labyrinthe dans une rue coucou Gilto bienvenue très bon calou merci beaucoup Gilto comment vas-tu ça fait un moment que t'as pas vu ici comment ça va on disait que le pathfinding simplifie le truc ah oui exact tu as raison je me rappelle plus où c'était par contre je me rappelle plus où c'était on se casse ici on va aller au Mysteria Hall je vais aller voir il me semble bien qu'on avait quelqu'un à trouver au Mysteria Hall et qu'on l'avait pas trouvé mais oui je me rappelle bonne nuit merci beaucoup d'être passé ça fait plaisir écoute bon courage effectivement si tu peux profiter de oh là là 15 mois mais quelle honte mais non Georges Zilto merci beaucoup à toi merci 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 c'est pas une honte 15 mois c'est très bien c'est très bien 15 mois ça fait beaucoup c'est combien le match je crois que c'était 30 oh je me rappelle plus mais non non c'est très bien c'est bizarre mon retour déconne je dois pas avoir une connexion la DSL mon ADSL doit être pourrie j'imagine et donc je disais il y a la bonne nuit à toi et oui si ta petite s'est endormie c'est le moment d'aller faire pareil tu vas avoir besoin de récupérer à mon avis j'ai sa love sur toi monsieur oh là là j'accepte j'accepte volontiers ton love Zilto et je te retourne je te renvoie du love aussi je tiens un truc et tu es tu es beau comme le lavabo il est beau il est beau le lavabo il est beau alors oui bref je crois qu'il y avait une nana qu'on devait retrouver ici qui était censée jouer qui était censée être dans la salle d'arcade je ne sais plus qui nous avait dit ça un vague souvenir et là il y avait lui aussi qui veut absolument qu'on pilote une bagnole parce qu'il nous redit d'autres choses j'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules oh ré on n'est pas des gosses vous parlez à Larry pas de folle je prends ça comme un oui alors prenez le comme vous voulez mais reposez le après Larry qui avait déclenché un nombre de jeux de mots sur le chat assez incroyable la dernière fois ok on peut aller là on peut aller là on peut aller nulle part on peut même pas lui prendre la bagnole ok est-ce qu'on peut non on peut pas lui faire de void camp de toute façon en même temps un réplicant qui sera un fauteuil roulant ce serait un peu ballot quand même mais bon pourquoi pas ok je crois qu'il n'y a pas grand chose ici je vais sauvegarder je vais essayer mon gun voir ce qu'il me dit tac tac et tac si c'est pour un hold up j'ai pas d'argent liquide ici c'est vrai vous pouvez me fouiller si vous voulez je suis flic si vous vouliez que je vous fasse un prix sur la caddie vous n'avez qu'à le dire tout de suite malheureusement je suis allergique aux armes alors à partir de maintenant vous vous arrangerez avec mes associés ah ok comme il a l'air trop déçu mais c'était une blague mais du coup on peut peut-être toucher à ça ça a fait non pas ça mais ouais mais hé non je plaisantais moi reviens Larry bon j'ai ah bah on peut aller là peut-être maintenant du coup c'est ça non on m'a toujours pu y aller je crois oh ça craint pourquoi ça craint coucou Calimoun elle a les yeux grands ouverts mais elle pleure pas donc on va essayer de dormir et bah oui bah oui c'est une oui il faut coucou la petite bonne nuit ok là ça craint et là qu'est-ce qu'on fait en charge c'est fermé c'est fermé c'est fermé j'ai envie de recharger en fait je me dis si ça se trouve il va être utile après ouais allez on va recharger par principe ok et puis on se bord parce qu'a priori il aime pas les les flingues le monsieur on va aller là Mysteria voilà ok alors qu'est-ce qu'on a oh bah tiens c'est pas elle mais si on l'avait vu si c'est la la gamine du magasin d'animaux vous êtes malade Lucie non c'est pas vrai si c'est vrai papa m'a dit de me méfier de vous je veux pas vous faire de mal vous avez toujours habité sur terre oui j'avais toujours imaginé la terre autrement si belle si unique les oiseaux les fleurs les arbres et la mer bleue comme sur la vidéo tout était si différent sur là où je vivais n'empêche je kiffe la référence je kiffe la référence à Red Alert c'est un jeu de Westwood Studio aussi ce doublage splendide t'as vu bon ça va encore c'est pas c'est pas Gabriel Knight 2 que j'ai toujours pas fait mais apparemment c'est bien parce qu'on fera ça un jour si elle est réveillée mais là sur Fortnite pour qu'elle progresse et gagne le milieu à 13 ans je sais pas alors dans deux secondes je vais à le table parce que j'ai mon retour qui est mort et ça m'énerve je comprends pas pourquoi oh là là on lui fait un Voidkampf on va peut-être pas lui faire tout de suite quoique je sais pas si on lui fait pas tout de suite qu'on pourra plus lui faire qu'est-ce qu'on lui fait on fait un Voidkampf ou est-ce que ou est-ce que tant pis je crois qu'on va lui demander autre chose avant vous confirmez qu'il n'y a pas de soucis au niveau du live on est d'accord parce que vraiment mon retour il veut pas je pense que c'est à mon avis ça c'est Elkinet qui télécharge du porn donc je vais le passer en 360 pas de droits ok cool comme ça voilà you're live ? non Marc merci beaucoup très vrai Xavier et Zida ok quelqu'un d'autre était à la recherche de votre famille au secours à l'aide non mais il a essayé de nous toucher what ? mais ça va pas ? mais j'ai rien fait moi c'est lui qui fout ce bordel les mains sur la tête et où ? Ray McCoy détection des réplicants Blade Runner 61 661 jamais entendu parler je dépends du lieutenant Guzza appelez-le je suis pas ta secrétaire allez avance où est votre véhicule de patrouille ? la ferme on va dans quel district ? je vais te le dire moi dans quel district ? oh oh je m'attendais pas du tout à ça moi lol je n'étais jamais venu ici et pourtant je connaissais le central de chaque district le grognon à ma droite avait un look grosse couenne bourrue modèle déposé et son acolyte en costard était tellement nerveux qu'il semblait crever d'envie de sculpter quelques rotules à la tronçonneuse sinon tout était au poil alors comme ça on se fait passer pour un flic bon les nouveaux nexus doivent être plus créatifs que les anciens je suis un bled runner si vous ne me croyez pas appelez le lieutenant Guzza il n'y a pas de lieutenant Guzza au LPD mais si je ne l'ai quand même pas rêvé je vous dis qu'il existe c'est ça qui m'énerve en fait ces gueules d'humains ils sont toujours en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre t'as raison bon vous allez l'appeler oui ou merde t'es qu'une saloperie de réplicant avec les souvenirs de Guzza implantés dans ta gueule d'humain tu saisis ? c'est... c'est impossible il a l'air vachement moins créatif d'un coup faites-moi le test de Voykampf et vous verrez très bon excellent très convaincant alors où tu te cachais ? dans le Kippel ? c'est Grigorian qui t'a ramené ? et qui d'autre magouille avec vous en ce moment ? je ne comprends pas de quoi vous voulez parler tiens ! et l'espèce de salopard qui vend du matos en ville hein ? hé ! la ferme ! je vais te dire un truc McCoy un réplicant mort je m'en fous mais je sais que vous ressentez la douleur et pour ça tu peux compter sur moi alors dis-moi tout ce que tu sais sur les gens de l'ulcère et je te promets que tout se passera bien tu t'es torché le cul avec les dents pour puer de la gueule comme ça ? à côté de ce que je vais te faire en immersion dans un réacteur nucléaire c'est de la rigolade vas-y branche la chaise Oli tu sais ce que j'aimerais être dans une prochaine vie un moine je trouve que mon talent dans ce domaine a quelque chose de sacré stop ! le premier qui bouge il est mort c'est pas s'incrocher moi non plus hein tu peux pas savoir comme je suis content de te voir on discutera plus tard tombeur tu veux sauver ta peau alors faut qu'on se tire tout de suite mon dieu ça sent la scène d'action là elle tueure super bien oui c'est clair ok vas-y on faut que je sauvegarde là du coup tain mais tu t'es torché le cul avec les dents pour puer de la gueule comme ça ? je vais la ressortir celle-là alors 3 il y a du bruit là mais c'est un peu quoi avec un pompe ne toucher que les attaches bah oui oui non mais t'as vu un peu ? on y retourne ? ah ouais on y retourne j'avais déjà vu ce genre de fauteuil et pas seulement dans mes cauchemars dentaires c'était un vieux fauteuil de vérité un instrument de torture que la police utilisait pour arracher des aveux aux criminels les plus endurcis leur utilisation était interdite depuis 10 ans mais tous les flics savaient bien qu'ils n'avaient jamais complètement disparu de la surface de la planète phase à ressortir en soirée évidemment non pendant un dîner Marc pour briller dans les dîners t'imagines ? hé tu me passes la salade s'il te plaît ? oh merci et au fait tu t'es torché le cul avec les dents pour puer de la gueule comme ça ? ah mais là je vais... franchement euh ok bon on va pas aller par là du coup y'a rien d'autre premier rencard ouais ah mais là moi je peux plus les rencarts j'ai plus le droit euh... enfin si j'ai le droit mais avec ma femme quoi enfin il paraît euh... on peut pas aller dans le fond on peut pas aller là j'étais en train de mourre quand tu l'as sorti je suis désolé Trinex lors d'une fourdu avec de l'ail voilà exactement ça c'est ouais mais du coup ouais c'est logique bien à propos tu me sors ça soit je rigole soit je te contrevane oh bah euh... je pense que à mon avis si je te sors ça et que tu t'y attends pas à mon avis tu rigoles ou alors euh... ouais non mon avis tu rigoles obligé c'est drôle euh... ok on peut pas aller là hein rien on peut monter on peut que monter y'a plein de zones mais euh... mais y'a rien à faire c'est juste pour l'ambiance c'est cool hein mais euh... mais c'est un peu triste Tristoon c'est un peu la tristitude et reçu Avia oh un bon choix je crois faut que je le fasse faut que je le stream celui-là t'es arrivé juste au bon moment ces faux flics étaient sûrement payés par les réplicants pour les protéger flics oui mais faux non je me souviens bien de Baker il était expert en techniques de contraintes mais il s'est fait virer y'a deux ans un mercenaire ? gagné ! ouais et bah il aura plus à s'inquiéter pour sa solde la fille celle de la salle d'arcade elle est avec eux t'es sûr ? j'ai pas eu l'occasion de lui faire le test j'en suis sûr depuis que j'ai entendu parler du massacre d'animaux chez Runciter ça fait chier on aurait dû le faire moi ah il est là le labyrinthe je vois que tu t'es enfin laissé pousser des couilles ton beurre après toi ok alors on file là-bas est-ce qu'ils font ça pour mettre de l'ambiance j'imagine parce que ça doit être quand ils ont un enterrement oui ok oh mais c'est pas pareil là le faut que je la tue qu'est-ce que vous pensez je la tue ou ou je lui parle je lui parle hein on va sauvegarder euh qui euh et le quichois ah mais du coup les ah c'est chiant j'ai pas d'armes je vous ai vu avec la femme qui fume je dois continuer à la voir pour sauver les apparences je serai plus crédit comme ça elle me fait peur elle est payée pour tuer votre famille je leur dirai ce que vous avez fait que vous m'avez aidé ok parle flirt et tue après ah 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 bah oui je voulais parler justement c'est ce que j'ai fait essaye de la comprendre tu vois si c'est une bonne personne sors avec elle bah tu la attends c'est une ado oh eh on se calme là mais ouais on lui a causé c'est bien c'est ce qu'il fallait faire euh je pense maintenant on se casse on lui recose on lui recose qu'est-ce qu'elle fait elle se fait le labyrinthe en en l'envoyant l'arche c'est ça on fait son footing voilà c'est bizarre hein il y a des trucs vraiment bizarres dans ce jeu elle est où là d'ailleurs t'es où eh elle était là hein on est d'accord normalement elle est derrière le mur là derrière la texture bah non c'est une c'est un grillage elle a dit disparu ouais pour le coup hein bon ouais donc ouais effectivement c'est si bien cette zone là dont on parlait et dont tu parlais tout à l'heure effectivement j'aime là-haut qui est heureusement qu'il y a le pass finding qui est bien fait parce que sinon je pense qu'on se prendrait la tête grave c'est quoi elle campe dans les wc pubg style et qu'est-ce qui s'est passé où est-elle elle s'est enfuie mais comment elle a pu s'enfuir bordel on l'avait coincé celle là elle doit être sacrément intelligente c'est quoi ton problème exactement t'es même pas capable de retirer une vulgaire lita à frange et tu comptes te taper un exorciste de combat je n'ai pas l'intention de m'en taper un non inutile de me demander qui commande maintenant gamin viens on va trouver un spinner et rentrer faire notre rapport goutza sait peut-être des choses sur les types qui t'ont chopé il était ici quelque part tu l'as garé où mais je te dis qu'il était ici on l'a survolé tu vis peut-être dans une réalité parallèle tombeur à toutes les unités nous avons un mandat d'amener concernant ren mccoy ancien matricule br 61 661 meurtre d'un civil confirmé nommé ISO un individu armé et dangereux mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ils veulent peut-être t'interroger j'ai pas tué ISO peut-être que qui pense que t'es pas celui que tu crois être tu me prends pour un réplicant arrête ton char ce regard dans tes yeux après le dernier retrait dès que tu commences à ressentir quelque chose pour un réplicant c'est galère oui j'ai peut-être trop tendance à me mettre à la place des autres beaucoup trop en fait tu veux me faire le test hé moi je veux rien tombeur c'est eux qui te veulent agent steel br 61 354 contacté immédiatement le central cote bleu qu'est-ce que tu vas faire m'arrêter ? je me fous de ce qu'ils disent t'es pas encore sur ma liste tombeur tu sais ce que ça veut dire en plus je vois pas l'intérêt de te coffrer si je peux pas en tirer quelques chiniens c'est dingue ce que tu peux être mesquine goutza s'est sûrement planté je vais aller vérifier et voir ce qu'il se passe et après on se reverra tombeur tu peux y compter ça marche et maintenant file avant que je change d'avis oh la la cinématique oh non des vieux trucs ringards me donnent envie de gerber excuse-moi mais j'écoutais de la vraie musique débile oh non arrête mais enfin il y a quelqu'un à la porte j'écoute j'ai un retour de commande pour monsieur Luther Lenz un retour de qui ? Emile Runciter peut-être qu'un chimpanzé a pété un joint et a voulu le violer ils sont sortis revenez plus tard je t'avais bien dit que ces tendons étaient instables Runciter a sûrement découvert les faux du calme Runciter est un con même le vieux Tyrell il pourrait pas les remarquer alors ce matos du 20ème siècle c'est vraiment naze faudra la faire remplacer non mais écoutez allez dire à monsieur Runciter que nous n'acceptons pas les retours oh messieurs prenez le temps de bien évaluer votre situation écoutez y'a rien à voler ici si vous voulez emporter une de ces statues allez-y eh dit on a des têtes de voleurs ? non vous avez des têtes de sale couronf ahah mon dieu regardez très attentivement euh t'as la pomme d'adam ? regarder moi regardez moi Vous avez poursuivi vos recherches, non ? Oui, bien sûr. Quelque chose nous pousse à continuer. Le lien commun. Est-il de plus grand miracle que cela ? Frères, mes frères. Regardez très attentivement. Oh, mais... Mon Dieu ! Alors, on peut commencer. Imaginez que vous vous réveillez un jour... ...pour vous apercevoir que tout n'était qu'un rêve. Ou que vous constatez que vous étiez en train de dormir, mais que votre cauchemar est bien réel. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Un flic qui faisait tout à l'envers ? Ou un réplicant aux implants de mémoire grillés ? Mais au moins, j'étais sûr d'une chose. J'avais pas tué Iso. Je savais que j'avais vécu ce moment. Cette fausse information était peut-être la clé de tout. Et mes yeux ne voyaient peut-être qu'une infime partie des choses. Je n'avais plus qu'à rester en vie assez longtemps pour le savoir. Ok, ça se complique. Enfin, je ne suis pas trop largué sur ce qui lui arrive à lui. Mais l'enquête et les méchants et tout. Très honnêtement, je n'ai pas pour vous, mais j'ai du mal. J'ai du mal à suivre. Ok, on monte alors. Quelqu'un qui vient de crier ? Ouais, ça fait penser à Sanitarium un petit peu les jumeaux siamois. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on peut aller dans le métro comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Quand on tend... Ouais, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, voilà. On peut aller par là. Mais on en vient, non ? Ouais, tu le finis Sanitarium. Il rocke Sanitarium. Ah oui, d'accord. Ok, on était là. Ah, mais maintenant, on peut aller là. On peut aller dans le fond maintenant. C'est chouette. Sanitarium, il est énorme, Trerex. Effectivement. Pour moi, c'est culte. Très, très culte. Ok. Ok, on peut aller par là. On peut aller dans le fond. On va aller à gauche. Je vois que ça. Marche pas dans le feu, s'il te plaît. Je ne sais jamais ce qui pourrait arriver. J'ai oublié de regarder si je ne pouvais pas tirer sur un truc. Ok. Mon de Dieu. On peut monter. Mais c'est tout. Sinon, si tu as la flemme, Trerex, n'oublie pas que moi, on l'a fait live Sanitarium. Donc, si tu veux, tu peux aller regarder la rediff. C'est sûr, YouTube. Ah, mais voilà, c'est ça, Thiema, je crois, auquel je pensais. Un jeu qu'il faudrait que tu regardes, c'est Sanitarium. Ah, oh, what ? On arrive là ? What ? Tu sais que ça donne dans le métro, là, ton endroit. C'est noté cool, là. Et ouais, ouais, ça progresse, ça progresse pas mal, là. Ça progresse pas mal, même si je suis un peu paumé niveau histoire. D'ailleurs, tiens, on va regarder là. Rapidement. Alors, carte d'hectora. Chaise inquiétante. J'avais déjà vu ce genre de fauteuil. Et pas seulement dans mes cauchemars dentaires. C'était un... Je sais, j'étais là quand tu l'as fait, mais comme là, je m'en souviens pas, faut que je le finisse. Ah, faut que tu finisses la vidéo. Ok, je croyais que tu voulais y jouer. C'est tout ce qu'il y a. Ok, on se casse. Donc, faut pas qu'on aille chez les flics, parce que chez les flics, on va se faire... Ah, tu l'avais commencé, d'accord, ok. Chez les flics, on va se faire arrêter, j'imagine. C'est ça, hein. Il y a quoi ? Tiens, ils sont plus là, les... Du coup, on n'a plus de bagnole. On a l'air cons un peu, non ? Je kiffe la bande raid alerte. C'est trop bien. Ça me donne vraiment envie d'y jouer, quoi. Je pense qu'il faudrait... Il faudra faire les commandes de conquer raid alerte, à mon avis. Peut-être en facile, histoire que ça ne prenne pas dix ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste pour les cinématiques, en fait. C'est la même zone, là, on est d'accord. Ah non. On arrive là, oui, c'est vrai, ok. Tu risques d'être pas mal décontenancé au niveau des enquêtes, de l'histoire, etc., en finançant le jeu. Bah, oui, j'imagine. Si je ne capte rien à ce qui se passe, j'imagine qu'à la fin, je vais être là-bas. Ok. Parce que... Ouais, non. Ouais, je comprends bien, t'inquiète. C'est logique. C'est logique. Donc, on ne peut pas partir, là, en fait. C'est ça ? On est coincé dans cette zone-là, en fait. Vu qu'on n'a plus la bagnole. Je ne peux pas... Ouais, non, non, je comprends ce que tu veux dire. Je suis content, c'est la deuxième soirée, je ne m'écroule pas de fatigue avant 21h. C'est bien. GG. Ah, mais si, en fait. Il faut sortir de l'autre côté, en fait. Allez. Il faut traverser les... J'ai dit de la merde, moi. Tac. Il est 22h10 et ça va. Eh ben, écoute, c'est cool. Il y a peut-être des passages dans les dégouts qu'on n'avait pas vu. Oui, voilà. Mais en fait, surtout, en fait, ça ressort de l'autre côté, en fait. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'au bout, en fait. T'as raison, Jim Lavo. Le tunnel s'enfonçait dans le noir pendant des kilomètres. J'étais sûr qu'il ressortait quelque part. Mais je n'avais pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc, en fait, on va faire ça. Et on va ressortir de l'autre côté, en fait. Si je ne me plante pas. Oli, Oli, Oli. Oli. Il me semble qu'on ressort à un endroit différent. Oh, il y avait quelqu'un, là. Non ? Ouais, voilà, on ressort ici. Deux secondes, il y avait quelqu'un, là. Pas oublié cette zone, en cas où tu dois y aller, après avoir développé quelque chose. Là, mais chut, qu'est-ce que tu dis, là ? Il y avait un truc, tout à l'heure. Tu m'as... Spoil pas. Ça va pas ? Il y avait un truc, là, tout à l'heure. Il y a un passage à gauche, aussi. Je ne sais pas si tu as vu si... Ouais, 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 si, si. On vient de là, en fait. Ah, c'était un rat, je pense. C'est pas un spoil, je ne sais pas. Je n'ai juste pas oublié. Ah, ok, d'accord, pardon. Je crois que tu avais été voir la soluce, en fait. C'est ça, euh... J'aime là-haut. Après, je ne sais pas si on peut aller par là. Ah, on arrive là ! Nom de Dieu ! Ok. Donc, en fait, les... Le métro va nous faire... Nous permettre de... De tout atteindre, en fait. Du coup, on peut aller là, on peut aller là. Je sens qu'il va falloir tirer sur tous les rats. Tiens, je n'y ai pas pensé, en fait. T'as raison. On va aller tirer sur des rats. Parce qu'effectivement, c'est un gros rat. Très gros. Le rat. Il y a un truc qui fait groomf, quand même. Un rat. Pas de rat. Est-ce qu'il y en a un ? Parce que ça doit être ça qui était derrière le... Un rat, s'il te plaît. Le rapace, ouais. Et le rat gondin, aussi. Non, ça ne marche pas, en fait. Bon. Je suis déception. Il n'y a pas de rat. Ouin ! Je voulais tellement tirer sur un rat. Ok, bon, on va aller le rapace et le rapace passe. Et la raccroche. Non, la raccroche. Eh, je veux aller là ? Là, le pass-finding était complet... Oh ! Merde ! Je ne m'attendais pas à ça. Fuck ! On a juste les photos. Parce que la dernière... On a un truc, c'était là. Là, c'est ça. Oh mon dieu, il y avait cette commande-là. J'avais oublié. On s'est mangé une foule de bœufs sur la tronche. Je vais regarder. J'avais déjà vu ce genre de fauteuil. Et pas... Ces petites... Ces fleurs sont magnifiques. Et très rares. C'est un cadeau de mon amant. Chier. Ok. On va aller activer le passage. Ça sera fait. Après, il faut peut-être pas... Il faut peut-être essayer de buter le moins possible de gens, non ? Je ne sais pas. Je imagine que ça doit jouer sur les fins, s'il y a plusieurs fins, du coup. Je vois que ça, ça me paraît... Ça me paraît juste logique. On remet sur là. Je crois que le jeu est sauvegardé, là. C'est gentil. Ouh là là ! Pas mal cette couette par Lumi. Ok. Là, il n'y a rien. Pam, 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 pam. Pour plus qu'on a des munitions particulières. Démission illimitée. Ok. Si il y en a besoin, il faut... Je garde pour la fin, si ça se trouve vers un boss et tout. Bon, alors, on ne peut pas... Apparemment, on ne peut aller nulle part. Là non plus. Je ne vois rien. Je ne vois rien à faire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? On va... On va chercher les flics et on les bute ? A mon avis, ce n'est pas une bonne idée. A mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Bon sort du vaisseau. I want to sortir. I want to sortir. I want to sortir. C'est... D'après moi, go to stay fumée. Non. Go to but... Go butée, tu bipes ! Quoi ? Non, allez. Non, 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 non. Et nous revoici à notre appart. Ok. Hmm. Hmm. Et apparemment, on est à l'acte 4, dites donc. Je ne sais pas dire, mais je ne sais pas combien il y a d'actes. Mais on est à l'acte 4. On n'avait pas été prévenu qu'on était à l'acte 4. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça vilain. Je vais aller là, voir s'il est chez les flics, ce qu'il se passe. Mais à mon avis... On va se faire flinguer par le mirador. Non, même pas. L'acte 4 du tuto. Ils ont la même tête que ceux qui t'ont attaché à la chaise. Ouais, mais apparemment, c'est des vrais flics. C'est ça le truc qui fait flipper. C'est fermé. Ah, c'est fermé. Bon. Eh bien, on va... Est-ce qu'on peut aller là ? Non, on ne peut pas aller là. On va aller à droite ? On peut aller à droite, là ? Non, on ne peut pas aller à droite. On va chez nous. Toujours prendre le truc papier du bureau. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Je ne crois pas qu'on puisse... Appartement. McCoy 88F. À tous les coups, il y a des flics qui nous attendent chez nous, en fait. Je suis en train de me dire. Forcément, il y a une bonne idée d'y aller. Bon, on va sauvegarder. Où est Maggie ? Où est ma chienne ? Ah. Foutez le camp. Il n'y a pas de Maggie ici. Mais elle était ici hier soir quand je suis parti. Vous devez vous tromper d'étage. Écoutez, mon vieux, j'habite ici. Je ne sais pas à quoi vous marchez et je m'en fous complètement. Attendez un peu. Mais si ça vous branche, je peux vous buter tout de suite. Euh... Excusez-moi, madame, mais là, je ne suis pas d'accord. What ? Étrange. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement. McCoy 88F. Accès interdit. Étrange. Il devient fou, c'est un complot, c'est ouf. Appartement. 48 actes pour terminer le tuto. Et puis le jeu commence et il y a 788 actes. Ah ouais. C'est pas mal, c'est-à-dire qu'il est long, c'est cool. Euh... J'ai compris. Où est Blackie, où est Maggie ? Non, Maggie. Accès interdit. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Ok. C'est bizarre ce qui se passe, là. Très honnêtement. Donc, on ne peut pas aller à gauche. On ne peut pas aller chez nous. Eh bien, on va... On redescend, quoi, en fait. On va peut-être être obligé d'aller dans le... Là où il y a les flics. C'est ça, hein. On est obligé de buter les flics. Ah non, on peut aller à droite pour aller au quartier chinois. Go buter. Non. Non, 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 je, 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 non. Même si au plus profond de moi, j'ai envie. J'ai envie de les buter. Mais, euh... Non. C'est pas sérieux. Il faut pas. Puisqu'on a ouvert ça. Voilà, il faut aller là. Tu veux savoir s'il reste beaucoup ? Non, non. Bah, je veux bien savoir le nombre d'actes. Juste le nombre d'actes, mais... Go cartier chinois, bouffer des nems. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que je peux prendre une arme, maintenant ? Vu qu'il y a des flics qui veulent ma peau. Est-ce que je peux prendre le... L'endroit avait été mis à sac ? Si c'était des flics qui avaient fait une descente, des vrais, ils auraient tout embarqué. Mais les armes spatiales d'ISO étaient toujours là. Par contre, toutes les armes de police s'étaient envolées. Une faible lueur jaillit dans mon esprit. C'était Guzza qui avait monté le coup. Il revendait les armes des flics sous le manteau. Avec la complicité d'ISO, au Green Pound. Il n'y avait rien de mal à arrondir ces fins de mois. Mais dès que j'avais commencé à remuer la merde, ça s'était mis à chauffer très vite. Je ne voyais pas encore tout à fait clair dans cette histoire. Guzza avait forcément été en contact avec Clovis et son groupe. Alors qu'il détestait les réplicants depuis toujours. Il n'aurait jamais aidé une gueule d'humain s'il n'y avait pas eu quelque chose de très juteux à la clé. Merci, Alia. Il y a encore le coronavirus avec les rats quand même. Oui, il faut faire attention de toute façon. Évidemment. Je regarde tout le temps maintenant. Tac, 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 tac. On ne peut toujours pas aller là, ok. Il y a cinq actes. Ok, merci. Donc on n'est pas excessivement loin de la fin. Potentiellement, on finira la prochaine fois. Mais c'est marrant parce que, pour moi, on a commencé aujourd'hui il y a une heure. Vingt. Il y a une heure en fait, puisqu'on n'avait papoté pendant vingt minutes. Et on était toujours à l'acte deux en fait. Donc là, on a passé deux actes. C'est bizarre. Je ne peux pas sortir ? Ah si, ok. McCoy, police. On va les causer. McCoy, police. On va les causer au barman. Donnez-moi un. Un seul ? Ok. Oui, un pour commencer. Forcément. Rien. Deli. Merci pour tout. Bah de rien. Enfin. Un autre fois. Un autre fois. À toutes les unités, avis de recherche concernant Ray McCoy. Aperçu pour la dernière fois dans le secteur 4. Le sujet est armé et extrêmement dangereux. Je répète, armé et extrêmement dangereux. C'est saloperie de gueule d'humain. Ils sont partout. J'ai pas eu le temps de me barrer. J'ai essayé pourtant. Ok. McCoy, police. Ah, vous avez joué dans Fallout. Quoi ? Ah oui, les police. Bah oui. Euh... Je pense que ça peut se faire assez vite si ça progresse comme ça. On va bien voir. Bon, en tout cas, faut pas que j'aille chez Bob. On va voir si elle veut nous dire des trucs. Parce que là, le truc, c'est que je... Je sais pas où aller, quoi. Ok. Je peux pas lui parler, lui ? Je peux pas lui parler. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a plus d'autres voitures. Il se passe des choses anormales, ici ? Affaire très calme, aujourd'hui. Mais ce soir, arrivage de bébé Barracuda. Très joli. Vous achetez ? Non, vraiment. Ok. Parce que, ouais, je sais pas trop. On peut pas aller chez les flics. On peut pas aller chez nous. Du coup, on peut pas aller chez Runsighter. Du coup, ben, est-ce que vous voyez autre chose que passer là où il y a les flics et les buter, en fait ? Vous voyez autre chose ou pas ? Dans ce jeu, ils ont des arrivages réguliers de bébé Mr. T. Oui, des arrivages de bébé Barracuda. T'as flingué les faux flics ? Non. Non, on essaie de faire sans. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir faire avec, en fait. Parce que je vois pas trop... Je vois pas trop où aller, en fait. Oh, mais en fait, il faut peut-être que je regarde les armes. Je sais pas si... Non, si je les avais regardées avant de sauvegarder. Pourquoi il est tout lent, là ? Bizarre, non ? On va aller regarder, je vais juste taper le dialogue. Oh ! Il n'y a rien d'autre ici. Ok. C'est quoi que j'ai chopé ? Ah, c'est quoi, ça ? C'est des roquettes ? J'en ai 18. Ok. Bon, bah, je crois qu'on va faire ça. Ça, c'est le jeu qui nous dit... Non, mais il faut les buter, hein ? Il parlait à la vendeuse de NEM, il a dit que le magasin servait de couverture pour la vente d'armes. La vendeuse de NEM ? Non, je sais pas si c'est des roquettes très rares, c'est le bruit que ça fait, en fait. Merde. Ouais, ouais, c'est les types de munitions, en fait. Le cas... Le cas quelque chose ? Je sais pas du tout... Ah, on peut peut-être aller, là, en fait. Oui, non, mais oui, là, ça va chez Bob. Oh, à droite ! On peut aller à droite, de chez Bob. Là, voilà. On peut aller, là. Pour un insider, ok. Oh, yes. Ah, c'est vous. Vous avez retrouvé la fille, Lucie. Je l'ai vue, oui. C'est vrai ? Elle est en prison ? Je serais ravie de venir au poste pour l'identifier. Ce ne sera pas nécessaire. Tant pis. Je voulais juste lui demander pourquoi, pourquoi elle avait fait une chose pareille. Mes plus précieux amis sont morts. Je les aimais tellement. Vu la forme, ça peut être deux choses dont, un, je verrai pas ce que ça fait dans le jeu. Soit c'est des roquettes, soit c'est des plugs. Lol. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a par le monsieur, là ? On peut aller dans le fond. J'avais encore quelques questions à vous poser au sujet des types qui sous-traitent avec Tyrell. Ceux du secteur génétique. Monsieur, si je savais quelque chose, soyez certain que je vous le dirais. J'ai trouvé une enveloppe provenant de votre magasin dans un appartement là-bas. Avec un joli paquet de fric dedans. Vous n'auriez pas perdu une enveloppe par hasard. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire, monsieur McCoy. Pas content. Un gros paquet de fric, même. De quoi acheter facilement quelques animaux factices. Et des gros, genre tigres. Les analyses de moi, elles coûtent de moins en moins cher. Et je ne pense pas gaspiller l'argent des contribuables si j'en demande une sur vos animaux. Allez-vous-en. J'espère qu'il va retrouver son chien, quand même. Écoutez-moi. Je n'ai plus rien à vous dire. Ah, t'as plus rien à nous dire ? Pourquoi ? Bah parce que... Parlez-moi un peu de Luther et de Lens. De qui ? Je ne compte... Vous payez des sous-traitants dans le secteur génétique ? Pourquoi ? Non, vous avez du mal comprendre. Allez-y, mentez. Mais ce sera la dernière fois. Les... Les animaux. Certains de mes animaux étaient... factices. Mais surtout, ne le répétez à personne. Ma réputation. Votre réputation ? Non, mais je rêve. Non, c'était un vrai tigre. Je le jure. Mon bébé. C'était mon préféré. J'ai tout sacrifié pour avoir ce tigre. Et maintenant, il est mort. Oh, pourquoi ça fait... Ah, parce que j'ai une munition particulière, en fait. C'est ça, hein ? Ah ouais, j'ai les roquettes. Ça, ça fait quoi ? Ok. D'accord. Ok, tu veux... Écoutez-moi. Je n'ai plus rien à vous dire. Ah bon ? Là, il n'a vraiment plus rien à nous dire, à mon avis. Ok. On va aller voir là-bas. Mais bon, je pense qu'on a déjà tout fait. Visez un peu ça. Je le vise ? Non. Ok. Je me demande si ce n'était pas un message secret pour dire qu'il faut tirer dessus. On peut tirer sur tout le monde, du coup ? Bah non, pas tout le monde. Tant de diviser les passées dans la rue par curiosité. Non, non, bah avant, on ne pouvait pas. Peut-être que maintenant, on peut. Mais avant, on ne pouvait pas. Je suis sûr, j'ai déjà essayé. Les gens n'en avaient rien à foutre quand on sentait le flingue dans la rue, en fait. Après, ça a peut-être changé. C'est possible. Bon, on se casse. Mais je vais le refaire pour voir. Intéressant. Une bouche d'incendie. Rien que de la paperasse. Mais quand on en a... On ne peut pas aller là. Oh, attendez. On ne peut pas aller là ? Non. Ok. Un passant. Non, tu vois, on ne peut pas. On s'affiche en gris. C'est vraiment uniquement certaines personnes. Et on peut Bob, on peut l'autre gars. Donc, on pourrait décider de buter tout le monde si on avait envie, en fait. Oh ! Ah, je ne m'attendais pas à ça ! J'avais encore quelques questions à vous poser au sujet des types qui, ceux du secte. Monsieur, si je savais quelque chose, j'ai trouvé une avec un gros et des gros. Avec un gros, des gros, et des gros. C'est une liste de moi, et je ne... Allez-vous ! Mais pourquoi ? Parlez-moi de qui vous payez. Non, allez-y, les vins. Non, non, je... Ok. On va mettre ça. Ken Ken, bro ! Oh ! Un beat rip ! Merci, Mister Baron. Baron. Faut que je t'appelle Baron, faut que je t'appelle Baron. On va F5. Qui d'autre serait capable d'une telle barbarie ? What the fuck ? C'est pas ça que je voulais faire. Bah, ok. On va par là. Il parle certainement de gros pilier, ouais. De gros, très gros, c'est gros. C'est très, très gros. Vite, 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 vite. Non, on va par là. Donc, il y a des flics qui peuvent varier, n'importe quoi, en fait, je pense. Euh... En fait, il faut faire attention. Ok, bon, là, il n'y a plus que par là, en fait. Ok. Donc, on va être obligé de tenter de les buter. Mais ils sont deux, quand même. Donc, c'est chaud. À moins que mes balles, les one-shot. Bon, par contre, le truc naze, c'est que cliquer là, ça le fait aller à deux à l'heure, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas ça, je le fais aller à deux à l'heure. Alors, j'aurais dû passer par la bouche des goûts de Bob's. Oh, pardon. Ok. Oh, non, là. Il y a autre chose, là ? Toujours un. Ok. Comment dire ? Ok, donc on va sauvegarder et on va aller là. Et on va sortir le flingue. Non, reviens, reviens. Sors le flingue et zone. Oh. Mais il n'y a personne, là. Je butais du rat. Ok. C'est random, les flics, ouais. On dirait. On dirait, on dirait, on dirait. Du coup, tant mieux. Ouais, je ne sais pas si je... Ça se trouve, ça change la fin de buter un rat. What the fuck ? On va où ? C'est qui ? Pourquoi ? Vous savez ce que ça veut dire, propriété privée ? Ça veut dire que c'est à moi, que toute propriété est... Non, parce que je suis des détectives privés, moi. Donc ça veut dire que j'enquête sur la propriété des gens qui est privée. Donc ça veut dire que... Je ne sais pas, en fait. Après, le cul-cul du Yeti, la cul-cul de Muren. Alors là... Titan Souls. Ce jeu était trop court. Titan Souls était trop, trop court. Là, il n'y a rien. Donc là, il y a Gus, là. On peut aller à gauche. Eh ben... On va lui causer, hein. Je voulais que je vous le dise. C'est qui, déjà ? Ça sent le... Eh ! Je vous ai déjà vu quelque part, non ? Toujours en chasse. C'est votre nom, chasseur ? Quand vous avez coincé la grosse brute épaisse Derrière le sushi bar. Vous vous rappelez ? Le monde est petit, hein. Oh, ça, c'est sûr. Tellement petit qu'il y a quelqu'un au beau milieu de mon salon. Vous vivez ici ? Merde. On peut dire ça. Vous connaissez bien le sous-sol ? Vous n'avez rien à boire. J'ai la gorge qui sèche à buteuil. Non, c'est pas le photographe. C'était Iso, le photographe, je crois. Tout à l'heure, vous avez râlé encore. Pas des gens. Des artificiels. Comment pouvez-vous affirmer que ce sont des réplicants ? Vous rigolez ? Je peux repérer ces gueules d'humains dans le noir. Décrivez-les-moi. Vous n'avez vraiment rien à boire ? On verra plus tard. Ben, il y a le japonais, avec un par-dessus et des lunettes. Grand et maigre, blond avec une queue de cheval. Ouais. Et le grand costaud, avec ses cheveux bizarres. Avec des nattes de rasta ? C'est ça. Je l'ai vu deux fois. Et il y a le type à deux têtes ? Le gros lard. Le gros lard ? Celui que j'ai poursuivi derrière le sushi bar ? Non, l'autre gros lard. Vous le connaissez ? Une voix bourrue. Il mange tout le temps. Hum. Euh, je n'aurais pas trop parlé, vu que je me suis spoilé en partie le jeu. J'ai pu voir des trucs qu'il reconsomme. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez souvent vu le gros lard par ici ? Quelques fois, la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il trimballait des armes, comme d'habitude. Des pistolets, des blasters comme le mien ? Des pistolets, des fusils, de tout. Il passait par cette porte. Il les planquait dans les égouts. Mais elles n'y sont plus. Vous n'avez vraiment rien à boire. Putain, le rhum. Vous pouvez me le décrire ? Une grosse brute, qui crie tout le temps. Tout le monde l'écoute quand il est là. Normal. Hum hum. Je voudrais vous demander... Cuit à poing et bien juteuse. Eh, je vous parle. Ok. Ok, d'accord. On va sauvegarder. Je vais tenter un truc. On peut le buter en fait. Si on veut. Et bon. Qui est... De mon souvenir, je ne suis pas spoil. Après, la flèche bleue. Après, le truc qu'on n'avait pas trouvé là. Ok. Droite. Gauche. On va essayer la droite déjà. Non, toujours à gauche. À gauche, à gauche. Toujours à gauche. Ouais, c'est... Test de Void Kampf. C'est une des questions du test de Void Kampf. Tu m'as vous promené sur la place et vous voyez une tortue. Celle-ci est sur le dos. Que faites-vous ? Je suis où, là ? Ah, je suis là, ok. On ne peut pas aller à droite. On peut aller à gauche. Retournez bien où on vient en fait. Quoique, je ne sais pas. Il n'est pas où. Ouais. Ok, mais on va aller à droite. Hum, hum. Pareil, on peut aller à droite aussi. C'est bizarre où on est, là, quand même. Ok. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, note à soi-même, si un rat, on reste de l'autre côté de la planche avant de... Pourquoi ? Ça a pété la planche. Je vais juste là pour voir si ça... Ça a découvert un truc. Si ça déclenche un truc, au cas où. C'était sûr, c'était sûr. En fait, j'étais en train de me dire que si j'allais trop vite, ça allait casser. J'allais tomber. Mais je ne m'attendais pas à... À ça, en fait. Pas avec le flingue, quoi. C'est mieux ? C'est quoi, cette odeur ? C'est un rat géant que tu viens de buter, espèce de con, va. Oh ! Prends ton temps. Surtout, prends ton temps. Non, non, on a déjà essayé ça. Écoute, on sait que les séquences d'adénine neuromine et de guiamine cytosine peuvent subir une mutation. Essayons autre chose. Enfin, vous avez mis le temps. Vous savez qui je suis ? Officier de police Ray McCoy. Vous enquêtez sur la mort de Moradji. Et celle d'Aisen Duller. Vous avancez bien ? C'est vous, Luther et Lance. Dis donc, il est drôlement futé, celui-là. Allez faire cracher votre arm ailleurs. Nous avons un travail important à terminer. Allez, GG, ne se pas, mais ça sent bon. Merci. Oh, un clip de Marc. C'est bon, c'est le clip de la semaine. C'est bon, c'est bon. Ok. Je ne sais pas pourquoi je sauvegarde tout le temps, mais je sauvegarde tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut monter. Donc, on vient de là. On peut aller sur l'autre porte. Pourquoi pas ? On peut monter. On ne peut pas aller à gauche. On ne peut pas aller à droite. On ne peut rien examiner. C'est vrai que c'est dommage. On ne peut rien regarder dans ce jeu. Les réplicants qui ont tué Marcus et Moradji vont vous chercher aussi. Vous arrivez un peu tard. Ils nous ont déjà trouvés. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes encore vivants. Parce qu'on fait tous partie de la même famille, si vous voyez ce que je veux dire. Eldon peut parfois se tromper. Après tout, l'erreur est humaine. Mais la différence, c'est que... La différence, c'est que ce vieux vautour ne l'admettra jamais. Non, ils préfèrent cacher la vérité, prétendre qu'ils sont humains. Ils leur filent même du boulot dans sa corporation de merde. Et dès qu'ils commencent à créer des trucs intéressants, ils les renvoient à coup de pompe dans le cul. Vous voulez dire que vous êtes des réplicants ? Nous avons fini par nous en rendre compte. Clovis nous a ouvert les yeux. Mais c'est ridicule. Tyrell ne peut pas vous avoir créé. Il veut la perfection. Je viens de vous dire que nous étions une erreur. Continuez. Quelquefois, nos souvenirs sont différents. Le procédé d'implantation n'est pas infaillible. Nous le savons. Nous avons vu les études. On ne peut jamais être sûr de l'évolution exacte des souvenirs dans l'esprit du sujet. On a des souvenirs différents de notre enfance. Allez expliquer ça. Un de vous deux a peut-être oublié. Si on ne peut pas faire confiance à ses propres souvenirs, qu'est-ce qui nous reste d'humain ? Tyrell affirme qu'on ne peut pas dépasser quatre ans. Bien sûr qu'il dit ça. Mais il se trompe. Et complètement. On va bientôt le prouver avec les résultats de nos recherches. Elles sont terminées ? Vous pourriez prolonger la vie d'un réplicant dès maintenant ? Euh, non. Cette limite de quatre ans fait partie intégrante de chaque élément d'un réplicant. Tyrell avait exigé qu'ils cessent tous de fonctionner au même moment et que les concepteurs de chaque élément soient les seuls à connaître son fonctionnement. Clovis a déjà résolu le mystère de la peau. Ça, c'est hémorragie. Sébastien et Tchou s'occupent du système nerveux central et de la vue. Un grand nombre de virus rétrogrades ont été introduits dans les yeux. Et Tyrell, c'est lui qui allait donner sur la structure de l'ADN. Mais il n'acceptera jamais de les divulguer. Vous avez raconté tout ça à Clovis ? Il n'en a même pas parlé. Il savait déjà tout. Et il sait tout sur vous aussi. Je voudrais vous faire un petit test. Non mais tu le crois, ça, Luther ? Il voudrait nous faire le test de Voykampf. Non, désolé, McCoy. Tuez-nous ou laissez-nous tranquilles. Allez, au travail. Qu'est-ce que vous faites, là ? Eldon nous a virés. Alors on lui fera pas de cadeaux. Et on a promis à Clovis qu'on aura trouvé la solution quand il reviendra. Donc, si vous permettez... Où est Clovis en ce moment ? Il est parti voir Eldon pour un petit tête-à-tête. Mais il va tuer Tyrell s'il le trouve. Oui, comme c'est dommage. Je ne verserai pas une seule larme. Tyrell tue tous les réplicants. Quatre ans, c'est beaucoup trop court. Si Clovis y tord le coup, ce sera rapide. Clovis a voulu me piéger, non ? Et il a utilisé mon boss pour ça. C'est un malin, lui. Sans aucun doute. Dites-moi ce que vous savez. Pourquoi pas un échange, plutôt ? Notre vie contre la vôtre. Continuez. Clovis est parti voir Eldon. Mais il réussira peut-être pas. Pourtant, nous devons achever notre travail. Avec ou sans Clovis. Rapportez-nous les fichiers de Tyrell. Les informations sur l'ADN. Et on vous aidera. Vous voulez que je pirate le système informatique de Tyrell pour vous ? Vous, vous êtes dingue ? Défectueux, oui. Mais dingue, non. Vous avez besoin de nous, McCoy. On peut vous servir le cadavre de Guzza sur un plateau d'argent. C'est ton anniversaire. Quelqu'un vous donne un portefeuille en cuir de veau. Comment réalisez-vous ? Alors, répliquant ou antispéciste ? C'est pareil, lol. Tiens, en fait, je voulais vous dire que... Alors, attendez. Je ne me plante pas. Je ne me plante pas. Samedi prochain, il y aura un 12h, a priori. Voilà. Donc, 12h, ça sera de 14h à 2h du match, je pense. Parce qu'il n'y aura pas de live dimanche 9. Bref, donc, samedi 8, 12h, dimanche 9, pas de live. Voilà. Et le dimanche d'après encore, il n'y aura pas non plus de live, parce que, pareil, je dois partir. Après, je verrai pour attraper ça, pour ce dimanche-là. Donc, je n'ai pas encore fait de... Non, je n'ai pas encore fait la commande. Si, 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 il y a un live demain, mais pas dimanche d'après, Zewin. Demain, il y a live sur Morteviel à 15h. Je parle de dimanche 9. Je ne me plante pas. Bon, dimanche 9 et dimanche 16, il n'y aura pas de live. Donc, du coup, pour compenser, samedi 8, 12h. Et samedi 15, je ne sais pas, mais peut-être que je ferai un live le lundi ou une connerie comme ça, je verrai bien. D'ailleurs, si quelqu'un veut, si un des modos veut éditer la commande du 12h pour dire qu'il y aura 12h, de 14h à 2h du mat, samedi 8 février. Ok. De quelle heure, Zewin ? De 14h à 2h, voilà. Ok. Sinon, je changerai la commande tout à l'heure. Vous ne faites pas chier. Il y a un truc aussi à regarder, là. Ah, d'accord. Ok, on va finir la discussion avec eux. Ron Sitter vous paie pour quoi exactement ? Ne m'en parlez pas. C'est Lens qui a eu cette idée stupide. On voulait juste se faire un peu d'argent en extra. C'est peut-être pour ça que vous avez été viré. Je sais qu'il n'était pas très content. Eldon fait tellement chier à vouloir avoir un putain de contrôle sur tout. Vous avez rencontré Clovis par le biais de Ron Sitter ? C'était une coïncidence. Oh là 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 là. Restez dans le coin. J'aurais peut-être d'autres questions à vous poser. Restez dans le coin. 12h pour le dimanche 9 et Ninja pour le dimanche 16. Mais non, arrête de troubler tout le monde, Tré-Rex, voyons. Et je valide, Zewin. Je valide. Ok. Bon, je ne vois pas. On va regarder ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il faisait ? Décrivez-les-moi. Une faible lueur jaillit dans mon esprit. L'endroit avait été mis à sac. Si c'était des flics qui avaient fait une descente, des vrais, ils auraient tout embarqué. Ok. Bon, bah, on va en haut. Quoi qu'on peut peut-être aller sur la porte de gauche, là. Ok. Et on ressort là et on monte. Oh là là. Oh, c'est le bordel. Attendez. Ok. Oh, ils ne sont plus là. Hein ? Putain, ils se sont barrés super vite. Ok. Je vais sauvegarder parce que j'ai peur que les flics qui débarquent. Je voulais voir ce qu'il y a là-haut, en fait, avant. En fait, c'est intéressant des gens, la route d'Eldorado, la Révolution, sauf-toi. Sauf-toi. Oh. Ouais. Why not ? Je ne sais pas si je l'ai déjà. Tu m'as vu aussi. Bah, tu m'as alors. Go, go, pour tu m'as. Tac, tac, tac. Tu as posé sur Discord ? Je n'ai pas vu. C'est aussi qu'il compte faire. Non, non, non. Non, tu m'as, tu m'as, go, tu m'as. Attendez. Ah, là. J'ai testé le jeu sur Windows 10. Ça tourne bien, ok. Je l'ai peut-être déjà, en fait. Je ne sais même pas. What ? What ? On arrive là ? D'accord. D'accord. Fin. Faut que je le tue avant ? Parmi les options, il y a la mission de ton trait. Évite en avant l'équerre de Jim Law. La version est fer. Et qui, tu arrêtes ? Je fais ce que je veux. Ah, on peut aller là, ok. Il fallait peut-être attendre pour que quelqu'un te vienne voir en prison. Mais non, non, non. Ça a mis... Ça a fait le chargement de lui-même, en fait. Je suis là où je n'ai rien eu à faire. Je n'ai rien fait, moi. Tu peux, je vire juste le... Voilà, nickel. Merci beaucoup, Marc. Merde, je crois que tu l'as en fait. Je suis fatigué. Tu as juste à faire flèche du haut et... Voilà, ouais. Hein ? Ok, ça marche. Merci, merci. Alors, je suis là. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est fermé. Impossible de passer par là. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Et du coup, par contre, je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'on va faire sur ce 12 heures. Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas si on fait des découvertes, si on fait... C'est fermé. Le programme habituel, le programme du... En fait, ce qu'on peut faire, c'est le programme du samedi et du dimanche à la fois. Ok, on va aller voir si c'est chez JF Sébastien, mais je n'y crois pas trop. C'est fermé. Oh, ok. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit fermé, en fait. Merde. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? Est-ce que je peux aller... Est-ce que je peux aller sur le toit ? C'est bon, comme ça, le prochain du jour... Ouais, très bien. Merci, Marc. Je ne sais pas si la commande existe toujours. Ben, a priori, non. Tu es sûr que ce n'est pas self-théo ? Ah, merde, on revient ici. C'est fermé. Ok. Ok, donc, il n'y a rien. Le self-théo a disparu. Ah, d'accord. Tu avais fait un enfer. Mon Dieu. C'est chiant, sans la bagnole. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu as l'air qu'est-ce que ça, maintenant ? Ok. Compris. Compris. Je ne sais pas quoi faire. C'est ouf. Attends, c'est samedi 8, dimanche 9, le 12h. Ah, mais non, non, c'est samedi 8. Samedi 8, putain, désolé. Ça, c'est à cause de Tré-Rex. C'est le samedi 8. Putain, moi, je dis oui avec le dimanche 9, quoi. Non. Non plus. J'en tirerai rien de plus. Ok. Bon, bah, on descend, du coup. Ah, ils sont revenus. Ok, donc, on va aller là. Bah, non, ça revient au même. Ça revient au même. C'est ça, hein ? Est-ce qu'on avait été où est-ce que j'étais ? Je crois que j'avais rebroussé le chemin, c'est ça ? Ah oui, non, c'est vrai. Attendez. On va voir si on peut faire autre chose. Par exemple... Je vais tirer dessus direct, non ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut se barrer vite, vite ? Merde. Je peux pas me barrer par là. Ah, yes. Ok. Il y a un truc, là. Ça aurait pu être un origami, ça aurait été cool. Ok. Qu'est-ce que c'est ? ADN TRL. C'est ça qu'on a chopé ? Ah ouais. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'ADN de TRL ? En fait, il faudrait peut-être aller au poste de police où il faudrait peut-être essayer de choper un ordinateur, là, en fait. Ok, on est bon, là. Merci. Merci, Marc. Il n'y a rien d'autre, hein ? J'adore cette scène. J'adore cette image. C'est franchement très classe. Ok. Merde. Vite. Ouh. Alors, j'ai récupéré l'ADN de TRL. Est-ce que... Est-ce que... Les frangins, ils veulent ? Je crois que j'ai ce que vous cherchiez chez TRL. Regarde ça, frérot. Le petit homme au gros pistolet a bien bossé. Un marché, c'est un marché. Vous avez dit que vous me donneriez Guzza. Tout est là-dedans. Votre patron, c'est un sacré malin, je peux vous le dire. Presque autant que Tyrell. Regardez vous-même. C'est peut-être pour ça que vous avez été viré. Guzza était mouillé jusqu'au cou dans les magouilles les plus sordides. Il était insatiable. Il revendait le matériel de la police. Il arnaquait les truands. Et il lui arrivait même de tuer. Toutes les preuves étaient là, sur ses documents. Dépositions, photos, vidéodisques. Le dossier complet de Guzza le ripou. Où avez-vous trouvé ça ? C'est Clovis qui nous a demandé de garder ça pour lui. Quand j'y repense, je suis pas sûr qu'on aurait dû vous le montrer. Faut nous le rendre maintenant. Non, pas question. Bauf. Laisse-lui. Clovis a dit qu'il avait terminé avec le policier, de toute manière. On sait si Ridley Scott a joué au jeu. Je sais pas, demande-lui. En tout cas, ouais, progression, là. Je suis inquiet, quand même. Restez dans le coin. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Guzza a été mouillé jusqu'au cou dans les magouilles les plus sordides. Il n'y a pas à jouer, sinon Michael Fassbender serait dedans. Rien. Ok, bah on se barre. Ça sert à rien. On a un dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je voudrais vous demander... Eh ? Ok. Té-né-né-né-né-né. Té-né-né-né-né. Non, mais oh. Oh, what ? C'est nouveau, ça. C'est quoi que j'ai récupéré ? C'est un dossier compromettant sur Guzza. Il faudra le transmettre aux flics, en fait, pour bien faire. Les rats, ce sont des chiens. Ah oui, des gros chiens. Théorie, on dirait que ce sont des rats, mais... Non. Oh, on arrive là. Yes. Bon, c'est vrai, on peut accéder à un petit peu tout, en fait. Ok. Alors, je ne sais pas trop, là. Je voudrais vous demander... Est-ce que vous prenez des drogues ? Un petit reste-tu, là, ce truc-là ? Non, non, ok. Je ne sais pas trop. Guzza, le barman... Non, c'est... Le Guzza, c'était le flic ? Rien que de la paperasse, sans aucun intérêt. Mais quand on en arrive... Guzza, attends, est-ce qu'on peut voir son nom, monsieur ? Guzza, c'est lui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Putain, on revient là, je suis con. Maintenant, on peut aller par là, mais ça va dans le bas de bris, ça, non ? Je ne sais plus. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien d'autre, ici. Ok... Vous connaissez cette brute qui m'étranglait ? Oui, je crois que je l'ai déjà vue. Merci de m'en avoir débarrassé. Protéger et servir, c'est notre devise. Personne ne m'a rendu ce genre de service depuis un bail. Au bout du couloir, à gauche. Hein, de quoi ? Vous êtes flic, non ? Vos collègues sont déjà venus, chambre 27. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Je ne pose pas de questions quand on met une plaque de flic sous le nez. Est-ce que vous avez un client assez grand, avec une drôle de moustache ? Il travaillait au coin de la rue chez O'Willi. Je ne fréquente pas beaucoup le genre de clients qui viennent ici. Mais si vous voulez jeter un coup d'œil dans les chambres, allez-y. C'est gentil, merci. Donc c'est par où ? Vous n'avez pas remarqué des types louches dans le coin dernièrement ? J'envoie toute la journée. Ce n'est pas le Club Med ici. Ok. Vous n'avez pas... J'envoie... D'accord, donc on va par là. Non, pas par là. Oh, il y avait une bagnole explosée là, avant. Ok. Par là, c'est pour revenir de là où on vient de là. D'accord. Ah non. Rien. 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 Donc oui, on est déjà venu ici en fait. Merde ta gueule. Ok. Ah ouais, ok. D'accord. C'était fermé là, je crois. C'est fermé. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas ? Est-ce qu'il y a moyen de le finir là ? Non, je ne pense pas. On ne sait pas trop à quel acte on est en fait. Si on n'est pas encore à l'acte 5. En toute logique, non quoi. Tu ne saurais pas dire comme ça. Ok. Pas encore lave. Pardon. Et donc ouais, pour samedi, on pourrait faire du Blade Runner et du Hapsulov. Et puis, enfin, finir, vu que ça finirait à 2h comme d'hab, quoi, en fait. On pourrait faire ça et commencer à 14h par des découvertes, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Ou peut-être un... L'autre jeu, c'est ton jeu, Avia, c'est Hapsulov. C'est fermé. Impossible de passer par là. Peut-être qu'on pourrait faire des découvertes ou un petit one shot ou deux. pour les six premières heures, un truc comme ça. Ce soir, ok. Bah ouais. Bah oui, puisqu'on a fini remoteurade. FIFA à 14h, là. C'est fermé. Pourquoi ? Impossible de passer par là. Pour savoir quoi faire samedi. Ça peut, je ne sais pas. Si tu veux. Pour maintenant. Ah, pour savoir si je continue Blade Runner ou si je fais Hapsulov. Ça peut. On peut, ouais. Si vous voulez, on peut faire... D'ailleurs, je peux même lancer un... Je ne l'ai jamais fait, en fait. Il y a des sondages, là. Un second. Sur Twitch. Tac. Tu fais une petite pause. Je crois que Twitch a fait un Strapol super. Oui, je ferai une petite pause au pire. Oh, genre. Moi, je me fais tirer dessus. Je crois. Ah, 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 ah. Ah, oh, je... On passe sur un pho... Euh, go... Finir. Blade Runner. il n'y a pas assez de place on ne peut pas mettre assez c'est nul il n'y a pas assez de lettres c'est nul allow voting with bits ça ne va pas non mais ça ne va pas non plus une minute maintenant on ne va pas le mettre trois minutes le vote tiens on ne va pas ce que ça donne je suis curieux du coup pendant ce temps là je suis mort je ne félicite personne qui se fait buter pendant qu'il est AFK t'as vu t'as vu comme ils abusent franchement trois caractères voulez-vous jouer à oui non yes c'est ça attendez view results ça marche et les gens qui répondent c'est magnifique on lit la console du jeu vite fait je suis curieux non tant pis pour toi je ne sais pas où aller je ne sais pas quoi faire on fait un poll pourquoi déjà c'est marqué c'est marqué sur le sur le le sondage j'aime là-haut ça veut dire ça comme question c'est con je m'a fait cheval Paul ah bon pourtant il y a les gens qui répondent restez dans le coin restez dans le coin s'il vous plaît bien sûr allez on va retourner par là c'est peut-être parce que t'as des trucs genre comment c'est frankfurters machin frankface frankerface et bttv j'aurais les options de ffz oui bah voilà c'est pour ça en fait ffzz ffzz donc ici il y a peut-être je sais qu'il ffz et bttv qui existent plus je crois d'ailleurs je sais plus ce sont des trucs qui sont plutôt sympas mais du coup ça vire les trucs enfin du coup ça veut dire que c'est pas enfin voilà que ça peut gêner certaines choses il reste plus qu'une minute de vote une minute pour vote il y a vraiment rien ici j'ai fait ffz aussi et je vois le pôle ok après c'est rien je dis ça je peux plus retourner là qu'est ce que c'est que ce bordel je peux plus retourner là ah bah oui puisque l'ascenseur est en haut en fait oh non de dieu ok je sais trop quoi faire attention le pôle est bientôt fini que va t'en penser de Paul non plus que qu'est ce que Paul va penser de nous t'as trouvé et c'est fini alors ça donne quoi go finir blade runner 4 à 3 ah la la et bah il y a vous êtes vous êtes 19 sur le canap il y en a que 7 qui ont voté avec un avis plutôt tranché il faut bien dire merde je vais où là je vais là un avis plutôt partagé en fait on aura ta peau m'accueil non une dizaine d'AFK sur le chat c'est ça pas vraiment réglé à la durée du pôle j'ai mis le maximum c'est entre 1 et 3 minutes a priori donc pas faire mieux du coup on gagne quoi ceux qui ont bien voté le rien pourquoi il y a c'était pas un jeu je peux pas passer par là eh mais j'ai l'impression que je suis keblo là en fait non non je peux passer par là si t'es en prison tu peux rien faire non ça lance l'écran de chargement direct je peux rien faire du tout 30% des gens ont voté c'est pire que les élections présidentielles françaises c'est chaud vous n'avez pas remarqué des types louches dans le genre on peut pas on refait un Stropole classique bah faites le si vous voulez si quelqu'un veut le faire c'est pas par là où je veux aller c'est par où du coup ok là ok en prison pour un Stropole c'est sévère donc le gars dans la prison tu as accès bah non faudrait aller chez les flics j'aimerais bien aller chez les flics en fait ou dans mon ou chez moi un des deux je peux pas aller nulle part là c'est assez lourd vous auriez quelque chose qui tire ce genre de munitions comment est-ce qu'on fait pour se barrer c'est pas par là du coup merde par là putain mais 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 aaaah bartenant je sais absolument pas où aller là vraiment je suis complètement bloqué enfin je veux dire j'y vais à la YOLO là j'aimerais bien retourner dans les autres zones mais j'y arrive pas je vois pas comment faire lost le jeu vidéo LOL par là peut-être non ok remakoy il détecte surtout le vent en fait ouais j'ai perdu Jean-Michel perdu LOL ok il y a un Stropole maintenant votez sur le Stropole que Tchema vient de balancer Zeri the Popole non je sais pas pourquoi je vais là faut pas que t'ailles voir le méchant qui est parti parler à un méchant pardon ah on peut aller là ah maintenant c'est pour le chier non je m'en fous en fait je sais pas ce que tu veux dire Treyrex en fait donc je vais te dire non eh j'suis là connard c'est pas la peine de sonner eh j'suis là connard c'est pas la peine de sonner eh j'suis là connard c'est pas la peine de sonner eh j'suis là connard c'est pas la peine de sonner eh j'suis là connard c'est pas la peine de sonner film non ? Je ne vois pas de quoi tu veux parler Assylium. Coucou bienvenue Poulpinou comment vas-tu ? Je ne suis pas un robot. Pas quoi ce que disent les journaux ? Ah bon le truc est que je suis sûr. Ah sur Astropole. Non 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 non. Et Assylium qui troll, qui arrive et qui troll. Un Poulpinou qui troll c'est cool. Comment vas-tu Assylium ? Ah ce m'énerve. D'ailleurs Assylium je tiens à dire que tu n'étais pas là pour la fin de Mist. Je ne te félicite pas. Ou bien les chermois n'avaient pas parlé de leur employeur et partis parler au confectionneur des réplicants. Mais si mais ils ne me parlent plus moi. Ils m'enfilait ça. Ils m'enfilait un truc super utile. Qui est ça. Goudza était mouillé jusqu'au cou dans les magouilles les plus sordides. Il était insatiable. Il revendait le matériel de la police. Il arnaquait les truands. Et il lui arrivait même de tuer. Toutes les preuves étaient là sur ses documents. Déposition, photos, vidéodisques. Le dossier complet de Goudza le ripou. Donc ça il faut absolument le donner à quelqu'un quoi. Le problème c'est à qui ? Ah bah voilà c'est par là. Ok d'accord. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure en fait. Ça va un peu fatigué, un peu vina. C'est ok. Bon je te félicite quand même pas. Voilà. Ah mais non. Ah mais non mais non mais non. C'est qui là-bas ? Il y aurait des zombies. Non mais arrête. Où tu vas ? Eh eh eh. Mais si tu regardes l'air diff. Ok d'accord. Mais c'est des vilains. C'est des vrais zombies ça en fait. C'est des... On dirait des policiers bourrés. Non c'est des zombies. J'attends surtout Riven et le 4. Oh bah. Riven d'ici 6 mois. Le 4 dans 3 ans. On va dire. Miss Red Air. Bah oui par exemple. Comment ça s'appelle ? Stealing ? Sterling ? Fielding ? Je sais plus quoi mais va savoir où elle est. Va savoir où elle est. Non pas des SDF c'est bizarre. Non bah apparemment je pense pas que ce soit des SDF. Si moi ça va je serais toujours là. Cool. Hum... Ah ta maman. Eh oh. On a dit on n'implique pas les mamans. Ok. Bon. En tout cas j'imagine que... Ouais non non mais on va passer sur... De toute façon on tourne en carré là. Donc on va passer sur... Sur Psylof et puis... Et puis voilà. On va pas non plus... Je pense que ça sert à rien de... De pousser quand y'a rien à... A faire pousser quoi. Je vais aller chez moi quand même voir si je peux toujours pas. C'est trop tendu il manque des votes. M'accueil 88F. Accès interdit. Fuck. Étrange. Votre numéro de code s'il vous plaît. Accès interdit. Votre numéro de code s'il vous plaît. Toi. Tous parlez-moi je me blottis profite ça marche y'a pas de soucis à s'il y'a même. Euh... Ok. Sors le flingue dans le... Hum... Tu crois ? Dans le... Dans l'ascenseur ? Pas aller là. Ok. Quelque chose me dit que c'est pas forcément... Votre numéro de code s'il vous plaît. Appartement. Je peux pas... Je peux pas sortir le flingue en fait. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. On peut pas aller sur le toit non. On peut plus aller sur le toit. Tout ça c'est interdit. On peut aller courir de chaussée. Euh... Et là on peut pas aller chez les flics. C'est fermé. Je pensais qu'ils allaient tous me tomber dessus en fait. Mais bon. La vie en mode serial killer. C'est fermé. On peut pas aller à gauche. Ok. Le mec qui foire. Ah oui j'avoue. Parce qu'il y a dû avoir un espace avant je pense. Euh... Bon. On peut même pas aller sur notre balcon et écouter du Vangéliste quoi. C'est abusé. Abusé. Rabusé. Ramusqué. Il abuse le ramusqué. Bon allez on va... On va... Je vais... Et voilà. Dans deux minutes. On stoppe dans deux minutes. Et on va... À moins que le Strapol marque une très nette avancée de Blade Runner à Tchema. Je pense qu'on va passer sur Absolove. Et puis comme prévu. Et puis voilà. Tu veux aller contre la majorité ? La majorité... Il n'y a plus de son ? Hein ? Comment ça il n'y a plus de son ? Il n'y a plus de son. 5 votes pour Absolove. Il n'y a plus de son ? Mais s'il y a du son. On va me dire si c'est un troll ou quoi. Parce que de mon côté il y a du son. 42% de votants. Ok. Je suis le seul à ne plus avoir de son. Ben... Apparemment Mark il dit ça aussi non ? Il y a du son ici. Ok t'as du son. Ok. Ah t'avais mute. Ok. Ça arrive. Ok. C'est que j'ai peur moi. Allez. On va s'arrêter au bar. Tu voulais déjà 8 votes sur Dino Viewer. 42%. Ok. C'est quoi le plus fort que vous avez ? Le violet. J'en voudrais pour emporter. Comment ça ? Vous voulez un gobelet à emporter ? Un flacon plutôt. C'est plus cher. Si vous vous faites choper avec un récipient ouvert dans la rue, c'est pas mon problème. C'est pour un ami. Oh ! Ah oui, oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez. Ah ouais. C'est bon on est débloqué. C'est bon je continue. Ok. Il donne quoi ? Ça donne quoi ? Ça donne quoi le Stropol ? Merci. Ah, Marc qui veut nous faire une quote, non ? Non, c'est con comme quote. Oh oui, oh oui, oh oui. Quoi que... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, de l'alcool. Enfin. Allez, va plus vite s'il te plaît. Cours avec tes petites jambes. Une quote de porc. Une quote de porc. Oh là 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 là. Ça bourrine dans la blague là. Mais euh... Tiens d'ailleurs, vous avez vu mon titre ? Je suis très fier de mon titre. Zylto l'a vu en plus. Ah non, un rat. C'est par là non le... Il est où le... Il est où en fait le... Non, il est pas là. Par contre on peut aller là maintenant. Je redescends. Je sais plus où il est. J'ai pas compris le titre, si tu veux en parler. Oui. C'est Philippe qui a dit que la réalité n'est qu'un point de vue. C'est une phrase quoi. C'est Philippe qui l'a dit quoi. Tu vois. Euh... Il que la réalité n'est qu'un point de vue. Je valide Marc. Merci, il y a bien. Euh... Alors... Oh. Un SDF. Dans les égouts. Il était en bas de l'ascenseur. Ouais, mais il est où l'ascenseur par large peut-être ? Est-ce que tu as compris ? Tu m'as. C'est Philippe qui a dit... Voilà, tu as compris. Ok. Par là, je crois. Je peux pas compris aussi, mais tu as dit Dick et je rigole. Il a dit si. Ouais, je crois que c'est par là. C'est un peu labyrinthique tout ça. On en est où du Stropole, du coup ? Vous avez marqué sur le clavier, sur la deuxième ligne, il y a marqué SDF. Oh, lui. C'est pas vraiment... Euh... A lui que je voulais parler. Tiens, est-ce qu'on peut aller... Du coup, on n'a pas été... Là, il n'y a rien de plus, là. Ok. Toujours 8 sur 3. C'est 8 pour qui ? Les gendarmes... Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il gagne, là, pour l'instant ? C'est Blade Runner, ou c'est Hapsulov ? J'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules. Or, je pense... Prenez-le. Ok. Vivote pour Hapsulov. D'accord. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là, alors. Et puis, on finira ça un samedi prochain, pendant le 12h, du coup. Euh... Ça me paraît être un bon plan. Euh... Je ne sais pas... J'aurais bien aimé trouver le... Retrouver le... Le sous-l'art, là, mais... Je ne sais pas trop par où il faut aller, en fait. Ça m'affiche 6 votes, maintenant. On peut te dévoter ? Par là, non, je ne pense pas que ça soit par là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Putain, ça m'énerve. 6-3 en faveur du jeu d'or. Ok. Il y en a deux qui ont voté blanc, là. Allez, on va s'arrêter ici. C'est très bien, là. On se regarde là. Euh... Tac. Tac. Et si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, vous êtes le Kino avec l'épisode numéro 5. De... Bladerunner. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501